Mugan Markle, sa sœur Samantha face à la honte et la haine, elle contre-attaque. L'année 2023 ne sera pas de tout repos pour Mugan Markle. Si elle pensait être enfin tranquille après les grandes vagues causées par la diffusion du documentaire Harry et Mugan et l'apparution de Spar, le suppléant en français. Note de la rédaction, les mémoires de son mari, il n'en est rien. C'est sa famille qui, cette fois-ci, est décidée à pimenter son quotidien. Sa demi-sœur Samantha tout particulièrement. Comme le Daily Mail et le Mirror le précisent, Samantha Markle a décidé de contre-attaquer Mugan Markle après les propos qu'elle a tenus à son sujet au cours de l'interview que les Sussex ont accordés à Oprah Winfrey au printemps 2021. Elle n'aurait pas supporté que la duchesse de Sussex fasse part de son enfance en tant que fille unique alors qu'elle a côtoyé Samantha et son frère Thomas. Pour l'humiliation, la honte et la haine à l'échelle mondiale, Samantha Markle lui réclame donc près de 70 000 euros de dommages et intérêts. Mais pas que. Si elle demande à Mugan Markle de témoigner, Samantha Markle souhaite également que le prince Harry prenne part à cette action judiciaire en faisant l'objet d'une déposition filmée sous serment afin de mettre le couple en contradiction sur une trentaine de motifs. Le racisme de la famille royale britannique notamment. Elle a obtenu gain de cause puisque le juge a rejeté la motion de Mugan Markle qui souhaitait ne pas faire de déposition. La femme du prince Harry est attendue au tribunal au mois de juillet. Ce n'est pas la première fois que Mugan Markle et Samantha Markle se tirent dans les pattes. L'ancienne actrice est persuadée que les interventions de sa demi-sœur ne sont que le fruit d'une recherche de notoriété et de profit à l'image de la paparazade qu'avait organisée son père Thomas Markle. Pour Mugan Markle, sa famille à l'exception de sa maman Doria Raglan, est prête à tout pour profiter de la popularité de son couple avec le prince Harry. Des relations très tendues qui ne devraient donc pas s'arranger. Des relations très bien.